En fait, ce sont des forces ou des tendances lourdes, si on veut, qui affectent les médias dans leur ensemble. Que ce soit la presse écrite, que ce soit la télévision, la radio, que ce soit des diffuseurs publics, que ce soit des diffuseurs privés. Tout le monde y passe et tout le monde a les mêmes réflexions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a la technologie qui est en train de changer profondément. Il y a le fait qu'on passe d'une époque où un diffuseur comme nous prenait toutes les décisions, on présentait une nouvelle à six heures, on ne les présentait pas ailleurs. Tu avais un grand rendez-vous, tu avais la grand-mère, c'est ça, il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, tout est entre les mains du consommateur. Tout est entre les mains des gens qui décident où, quand, comment, sur quel appareil ils vont consulter, de quelle façon ils vont s'informer. Et qui sont aussi, par l'entremise de tout ça, informés à la journée longue. Alors, le rôle qu'un diffuseur a à jouer à l'intérieur de ça, la redéfinition, si vous voulez, la question qui est fondamentale, à quoi on sert, où on va aller. Tout le monde est en train de passer par là et tout le monde essaie de décoder cet univers-là qui change de façon terriblement rapide à leur façon. Quand on s'est parlé un peu plus tôt, on parlait de l'exemple de la presse qui, tout d'un coup, n'est plus un journal sur papier, sauf une journée par semaine. C'est une tradition de 180 quelques années qui vient d'être bouleversée. Et ça, c'est les habitudes de consommation des gens qui lisent la presse. Alors, pour les médias écrits, ça se traduit de cette façon-là. Pour nous, ça se traduit autrement. Alors, où les gens sont-ils, de quoi ils ont besoin de notre part, quand veulent-ils être informés, divertis, de quelle façon, sur quelle plateforme. Toutes ces questions-là nous amènent à redéfinir qui on est, comment on fait ce qu'on fait, et surtout à déterminer de façon très précise si nos façons de faire sont encore les bonnes, sont encore les meilleures, et si elles ne le sont pas, de changer ce qu'on fait en conséquence.